... à cette actualité, une élue d'opposition, Pauline Rapéi-Ferniaud, bonjour. Vous n'êtes pas députée car vous avez perdu au second tour des législatives dans la 9e circonscription des Hauts-de-Seine face à Stéphane Séjourné. Mais vous me disiez hors antenne que vous... On remet ça peut-être bientôt. Vous êtes en attendant conseillère municipale écologiste à Boulogne-Biancourt, membre d'Europe Écologie-Les Verts, qui fait partie donc de la coalition du nouveau Front Populaire. Qu'attendez-vous du discours de politique générale de Michel Barnier, même si j'ai une petite idée de la réponse ? On n'attend pas de grandes révélations, mais aujourd'hui, Macron a fait avec Barnier un gouvernement où il rassemble un peu de la droite et de la droite dure, sans vraiment avoir de lignes politiques. Donc nous, on attend de voir un peu pourquoi ce gouvernement a été formé, quelle est leur ligne politique. On a compris qu'il y avait Bruno Le Maire qui était parti en laissant plus de 1 000 milliards de dettes en plus. Et Michel Barnier arrive en découvrant l'exploit macroniste, c'est-à-dire de creuser encore plus la dette tout en détruisant les services publics. Et là, Michel Barnier se dit, bon, là, c'est catastrophique. Et ils ont évoqué éventuellement l'idée d'augmenter l'impôt pour les plus riches, ce qui est un peu tout ce que ne veut pas faire la Macronie. Et ça, on va attendre voir s'ils continuent sur cette idée de justice fiscale, en réalité, ou si, comme c'est un gouvernement qui ne tient que tant que les députés Rassemblement national ne votent pas la motion de censure, donc qui est tenue par le Rassemblement national, On va voir s'ils renoncent à ça, parce que le Rassemblement national, derrière leur discours de justice pour les plus pauvres, etc., c'est un gouvernement qui s'oppose toujours à la justice fiscale dès qu'elle est proposée concrètement. Donc on va voir cet après-midi ce qu'il en est de cette politique générale, sachant que nous, on pourrait attendre un peu d'annonces sur l'écologie, dont on nous dit, ah, mais Michel Barnier, c'est une super nouvelle pour l'écologie. Eh bien, attendons de voir, parce que pour l'instant, pour le budget 2025, c'est plutôt des baisses, notamment pour la biodiversité, qui sont annoncées, et pas beaucoup d'avancées sur l'écologie. Et enfin, très mauvais signe pour l'écologie, déjà, c'est qu'on a une ministre qui va s'occuper de l'agriculture, qui est quelque part un passe-plat, enfin qui sera un passe-plat de la FNSEA, très anti-bio, qui a été contre le végétarien dans les cantines, enfin vraiment très, on va dire, réacte sur l'écologie, et c'est pas des super nouvelles pour nous, le nouveau Front populaire, et en particulier pour nous, les écologistes. De toute façon, il va y avoir des coups de rabot, il faut s'y attendre. Donc, ce sera annoncé. Le réseau Action Climat, il appelle Michel Bernier à ne pas mettre l'écologie de côté. Il craint que les opérateurs de la transition écologique fassent les frais des coupes budgétaires dans le futur projet de loi de finances. J'imagine que vous le craignez aussi, ces rabotages. Oui, tout à fait. En général, quand on a des gouvernements qui ne sont pas écologistes et qui se soucient peu de l'écologie, c'est toujours l'écologie dont on considère qu'elle coûte cher. Mais en réalité, ce qu'on voit, et ce dont nos gouvernants, Emmanuel Macron, devra se rendre compte, c'est qu'à chaque fois qu'on n'investit pas dans l'écologie, on se retrouve l'été à dire « Oh ben non, il y a une canicule, oh ben non, il y a des incendies, oh les inondations, mais quelle catastrophe, on n'avait rien vu venir ». Alors qu'en réalité, ça fait 40 ans qu'on le dit. Et d'ailleurs, Michel Bernier était largement né, et en politique, lors des premières alertes, des premiers moments où on disait « Oui, c'est l'urgence ». Et aujourd'hui, il est plus que jamais urgent de mettre les moyens au niveau des ambitions, par exemple, au niveau des ambitions Macron 2017, champion de la planète, champion du climat. Eh bien, c'est peut-être le moment ou jamais d'être au niveau champion de la planète, du climat. Sauf que dans les enquêtes d'opinion, ce qui ne ressorçait pas ça, c'est l'immigration, c'est le pouvoir d'achat, le climat, il est relégué loin derrière. Pendant la campagne pour les législatives, le climat, c'était quasiment zéro dans la campagne. Et en même temps, je veux dire, on cite tout le temps des enquêtes d'opinion qui vont nous dire une chose et son contraire. Après, moi, je peux regarder aussi le vote des Françaises et des Français. Et le 7 juillet, les Françaises et les Français, ils ont demandé l'opposé de ce que leur propose le gouvernement aujourd'hui. Les Françaises et les Français, ils ont mis le NFP en premier. Ils ont mis un mouvement progressiste qui proposait de faire dans son programme, puisqu'on était les seuls avec le programme. Une partie ? Oui, mais une majeure partie. En tout cas, ceux qui sont arrivés en tête, c'est notre programme. C'est un programme progressiste qui propose de mettre la transition écologiste juste au centre d'une politique. Si on avait eu Lucie Castet, on aurait eu et l'écologie et le pouvoir d'achat. Et aujourd'hui, l'écologie, ce n'est pas opposé au pouvoir d'achat. Les familles les plus précaires qui vivent dans des logements, comme le mien d'ailleurs, qui sont des bouilloires l'été et qui sont des congélateurs l'hiver, pour eux, c'est du pouvoir d'achat. Toute leur facture d'énergie qui s'envole et des conditions de vie dégradées. Mais comment on le fait comprendre ça ? Parce qu'on voit qu'il y a quand même un paradoxe entre les envies de changement de la part d'une partie de la population et les habitudes de consommation, par exemple. Mais je pense que le problème ne se situe pas au niveau de la population. Moi, je pense que la population est prête à faire des changements. Aujourd'hui, une partie a voté pour le nouveau Front populaire. Et aujourd'hui, on leur propose 7% les Républicains. Ce n'est pas du tout ce pour quoi les gens ont voté. La préoccupation de la consommation, la croissance, etc., ce n'est pas forcément la préoccupation des Français. La préoccupation des Français, c'est comment je fais pour tenir jusqu'à la fin du mois ? Comment je fais pour les étudiants ? Comment je fais pour me loger ? Il y a presque un quart des étudiants qui se demandent s'ils vont continuer leurs études à cause de la question du logement. Ça, c'est les questions concrètes des gens. La contradiction, elle semble être dans les objectifs de ce gouvernement qui a une obsession. Quand ils disent ne pas augmenter les impôts des plus riches, enfin, quand ils disent, pardon, l'absus, mais quand ils disent ne pas augmenter les impôts, ce qu'ils veulent, c'est ne pas augmenter les impôts des plus riches et ne pas augmenter les impôts sur les grandes multinationales. Ce n'est pas ce qu'a dit Michel Barnier. Non, ce n'est pas ce qu'a dit Michel Barnier. C'est ce que disent les macronistes sortants. Et on sent aussi que c'est ce qui va freiner, c'est ce qui va cliver. Et d'ailleurs, Michel Barnier, il dit on va faire une augmentation exceptionnelle sur vraiment les plus riches des plus riches des multinationals. Et il dit, mais ça ne va être que exceptionnel. En fait, il faut l'augmenter sur le long terme. On passerait à 33% sur les plus grosses multinationales. 33%, c'est juste ce qui était normal avant l'arrivée d'Emmanuel Macron. Donc ça, en fait, il y a une contradiction chez les personnes qui nous dirigent ou aspirent à le faire entre ce que veulent les Français. Ce n'est pas entre l'écologie et la consommation, c'est entre ce que veulent les Français et ceux dont on a besoin et leurs objectifs à eux qui ne sont pas d'augmentation pour les plus riches. Mais on ne fait pas une politique pour les Français en ayant comme ligne directrice pas d'augmentation d'impôts pour les plus riches. Ce qu'il faut, c'est de la justice fiscale. Et Gérald Darmanin nous dit, mais il y a un ras-le-bol fiscal. Je pense que c'est parce qu'on voit trop des Gérald Darmanin sur les plateaux et pas assez les gens qui enchaînent les intérims à 2h du matin et qui, eux, seraient pour de la justice fiscale. Mais ils n'ont pas le temps de venir ici entre deux intérims. La prochaine étape après ce discours de politique générale, c'est notamment cette motion de censure déposée par le Parti socialiste. Elle va être votée, j'imagine, par Europe Écologie Les Verts et tous les membres du nouveau Front populaire. Oui, tout à fait. La porte-parole, Léa Ballage, la porte-parole du groupe écologiste à l'Assemblée nationale l'a rappelé. Elle a même appelé tous les démocrates à la voter suite à la déclaration très grave de M. Retailleau qui dit que l'état de droit, finalement, ce n'est pas si important. Je pense que là, il s'agit non de voter la motion de censure, mais pas seulement pour le nouveau Front populaire qui considère que c'est s'asseoir sur la démocratie, ce gouvernement, mais pour tous les démocrates qui voient arriver la dérive d'un certain nombre des ministres. Et s'il n'y a pas de rappel, notamment à 15 heures de la part de Michel Barnier, il faudra en tirer les conséquences. Mais ce sera symbolique, cette motion. Peut-être pas. Mais pour ça, il faut le vote DRN dans ce cas-là. Ou peut-être une partie des démocrates, y compris macronistes, qui se diront OK, peut-être que nous, on n'aime pas la gauche, on n'aime pas le nouveau Front populaire, mais peut-être qu'on aime quand même l'état de droit et la démocratie. C'est ça, il faut faire du nini. Mais le problème, c'est que si jamais cette motion ne passe pas, imaginons que demain, ce soit le Rassemblement national qui dépose une motion et qu'il faut bien la voter ? Ça, je pense que ça va être des questions qui vont se poser régulièrement au cours de ce nouveau mandat qui arrive, c'est certain. Peut-être que la question se serait moins posée si la majorité avait été formée avec la force arrivée en tête le soir du 7 juillet et avec Lucie Casté à Matignon, par exemple. Mais avec Dessy, on aurait peut-être changé cette situation extrêmement complexe et pour beaucoup de Français. On suivra donc ce discours de politique générale de Michel Barnier aujourd'hui. Merci beaucoup, Pauline Rapilly-Ferniaud, d'avoir été notre invitée ce matin.